Coucou à tous, comme vous pouvez voir mon sac débord de produits terminés Donc on va attaquer tout de suite parce que je vais essayer de faire vite Je vais essayer, je dis bien Alors, deux choses qui sont terminées, qui sont sur le dessus Comme d'habitude, le shampoing chouchou de Titi C'est le DOP, le shampoing très doux anti-pelliculaire Il n'a pas de pellicule mais il n'utilise que ce shampoing Comme je vous dis à chaque fois, j'ai laissé tomber du fait de lui faire essayer autre chose Parce qu'il n'en veut jamais du autre chose, ça le gonfle J'ai terminé un lait douche sur gras de la marque Adom Donc c'est le douceur de lait celui-là J'adore, si j'ai le douche-là, normalement Adom j'utilise beaucoup pour nettoyer mes pinceaux Mais là j'avoue que je n'ai pas pu nettoyer mes pinceaux avec, je me suis nettoyée moi avec Tellement ils sont agréables, c'est nourrissant, c'est tout doux quand on l'applique Et on sent vraiment que ça vient, pas graisser la peau Mais ça vient l'hydrater suffisamment pour qu'elle ne soit pas trop sèche Sachant que moi j'ai mes jambes qui sont ultra sèches Et là c'est un très bon savon Si vous voulez vraiment un savon, même pour les enfants à mon avis C'est génial ce savon-là Moi j'adore, voilà Et on sent que la peau est nourrie, comme ils le mettent sur le packaging J'ai fini, j'essaie de finir plein de trucs Alors c'est un tonic de la marque Garnier C'est le végétal hydratant à l'extrait d'Aloe Donc ce sont des toniques et puis des lotions, je vous en avais déjà parlé il y a un petit moment de ça Qui sont super bien, j'adore, j'adore utiliser ça matin et soir d'ailleurs En fait je nettoie mon visage, je passe ça puis après je me mets soin Enfin j'adore utiliser que ce soit un tonique ou une lotion Je trouve que ça vient vraiment finaliser le nettoyage et aider la crème qui va arriver derrière à bien pénétrer J'adore ces produits-là, Garnier en plus c'est une très bonne marque, c'est une marque que j'aime beaucoup Et ce qui m'avait plu et je vous en avais parlé c'est que derrière vous avez toute la liste des ingrédients Je suis en français, c'est à dire à quoi c'est bien l'eau purifiée Alors c'est de l'alcool dénaturé, c'est de la betterave à sucre ou de la canne à sucre Donc bref, ils vous donnent tous les petits trucs qui sont dans leurs produits, j'aime beaucoup La marque Elnette, la laque, cette laque je l'adore, je la kiffe De toute façon j'adore la marque L'Oréal, je vous l'ai déjà dit mais c'est pas une blague J'adore cette marque et la Elnette pour moi j'ai rien trouvé de mieux parce qu'elle a pas cet effet collant quand on la met sur les cheveux J'utilise tous les jours, tous les jours Alors ça j'ai adoré, c'est un thé que j'ai trouvé chez Intermarché Donc c'est la sélection des mousquetaires C'est de la marque Coterlay, donc c'est une infusion gourmand de façon Madeleine Et mon dieu que c'est bon et ça oui je vais en racheter parce que ça n'a pas fait longtemps Je vais prendre des ultra doux, j'en ai que deux je crois là tout de suite J'ai l'ultra doux à l'huile d'argan et cranberry pour les cheveux colorés ou méchés Ça je vous avais dit c'est pareil ce type de shampoing pour cheveux colorés Moi j'utilise parce que ça fait beaucoup de bien mes cheveux et j'en démore pas, ça fait toujours autant de bien J'adore ce shampoing, par contre si on en met trop c'est un peu compliqué à rincer Donc il faut y aller mollo quand même Si vous avez les cheveux plus courts que moi, adaptez quand même à la quantité de shampoing par rapport à votre longueur de cheveux Mais j'adore ce shampoing, ça fait beaucoup de bien mes cheveux et j'en suis fan Ensuite j'ai terminé toujours de la marque Garnier ultra doux Le démêlant crème nutrition richesse d'argan à la crème d'amangue et à l'huile d'argan du Maroc Alors j'ai fini le shampoing qui doit être quelque part là dedans Le masque est encore dans la salle de bain et ça c'est une tuerie Déjà l'odeur c'est une tuerie et en plus ça démêle, ça c'est génial De la marque Biface, j'avais acheté ça il y a longtemps, j'ai même peiné à le finir Donc c'est une mousse coiffante full volume à la provitamine B5 qui n'avait pas d'alcool Qui était une mousse épaississante et antiplat Oui mais trop, trop antiplat dans le coup Parce que ça défait toutes les boucles et ça fait les cheveux super fins Et en fait ils sont trop trop vaporeux, trop trop léger Et donc voilà c'est trop pour moi par rapport à ce que je cherche Donc je ne rachèterai pas celle-ci, je rachèterai la L'Oréal comme d'habitude Ensuite j'ai fini, ah ça j'ai adoré, ça fait partie de mes marques coup de coeur de l'année De la marque Nuxe, c'est la gamme Bio Beauté C'est le contour des yeux détox, éclat et anti-cerne Et ça c'est une tuerie, c'est un anti-cerne qui vaut franchement le coup J'adore ce, j'ai adoré ce produit Toute la gamme d'ailleurs qui était dans le kit était juste géniale Éclat et anti-cerne Alors anti-cerne, on va dire que ça enlève cet aspect graduleux je trouve Qui est au niveau du cerne, c'est des petits grains J'ai plus ça depuis que je l'ai utilisé Et par contre ça n'efface pas les cernes non plus Les cernes bleues, elles sont bleues quoi, on ne les enlève pas Et enfin c'est un très bon produit Je suis contente d'avoir découvert cette gamme là Et la marque Nuxe, je l'ai vraiment découverte en 2018 Et j'ai adoré Ah ça j'ai adoré Je suis triste qu'il ne soit fini mais bon Comme tu choses à tes deux bonnes choses dans une fin C'est la lotion sérum éclat de la marque L'Oréal C'est le H-perfect Alors je sais que j'ai dépassé le temps Je crois que je l'ai utilisé sur plus d'un an D'ailleurs j'ai arrêté de l'utiliser sur la fin Parce que c'était peut-être un petit peu risqué quand même Attention à vos produits qui se périment Ne pas les utiliser trop périmés Parce que c'est pas très bon pour la santé Ça j'adore ça Alors l'odeur est particulière Il faut aimer les odeurs un peu fortes Je trouve que c'est l'odeur même un peu masculine Mais j'aime beaucoup moi Et cette lotion sérum c'est juste génial Je l'utilisais le matin Et ça venait aussi bien nourrir ma peau Avant la crème que je mettais derrière Que d'avoir cet effet de lotion Vous savez qu'on a ce côté frais en même temps Ça j'adore ce produit Je ne suis pas déçue de l'avoir essayé J'en ai plein d'autres à finir Mais ça fera partie des produits que je rachèterai je pense à l'avenir Un produit, ah oui ça j'ai bien aimé aussi Et il y a un truc qui m'a fait au départ ne pas l'aimer Je vais vous dire ce que c'est Alors ça c'est de la marque Bioderma C'est un gel moussant Alors c'est créaline gel moussant C'est le nettoyant apaisant micellaire Qui hydrate le visage et les yeux Qui est à rincer Je vais vous dire au départ pourquoi je ne l'aimais pas Tout simplement parce que l'odeur C'est exactement la même odeur Que l'eau micellaire créaline Qui a la même couleur qui est rose aussi Que j'ai horreur de ça Parce que je n'aime pas les eaux micellaires Je n'aime pas ça Là au début quand j'ai utilisé Je me suis dit putain ça pue Enfin je n'aime pas Je n'aime pas parce qu'en fait C'est exactement la même odeur que l'eau micellaire Et en fait ça fait un très bon boulot Et ça se rince Donc c'est tout ce que je lui demande Donc ce nettoyant Je pourrais aussi vous le recommander Si vous voulez quelque chose Qui est tout doux Tout léger Ça dure super longtemps en plus J'ai bien aimé Dedans il n'y a pas de savon Il n'y a pas de parabènes Et on sent quand on nettoie la peau Qu'elle n'est pas ultra décapée Tu vois Ce n'est pas agressif du tout Donc c'est un très bon nettoyant Pour le visage Moi j'utilise le matin sous la douche Ça c'est très bien pour juste un nettoyage tout doux Sans ce côté désincrustant Et assez fort On pourrait trouver sur d'autres Ça c'est très bien J'ai adoré Et au départ Je n'ai pas aimé A cause de cette fameuse odeur Qui me rappelait l'eau micellaire C'est Marine qui l'a fini C'est de la marque Dope Alors ça c'est une marque que j'adore aussi C'est le shampoing deux en un Très doux à la menthe douce Qui sent Mon Dieu Incroyablement bon la menthe C'est une théorie Il y en a deux normalement Mais je ne sais pas Qu'elle a mis le deuxième Ça sent encore J'adore Ça sent la frangipane J'adore Alors ça démêle et ça protège C'est sans silicone Et oui Ça aide à démêler les cheveux Moi je l'ai essayé sur moi Quand même pour vérifier Et oui Ça aide à démêler les cheveux C'est un très bon produit aussi Enfin tous les shampoings De la marque Dope Je trouve qu'ils sont top Titi les aime Mais je vois C'est légitime Il y en a un qui fait Même la gueule C'est un produit de la marque Cottage J'adore aussi ces gels douche-là Donc c'est le douche-lait Alors celui-là C'est le douche-lait hydratante Et celui-là C'est le douche-lait sensuel Donc le sensuel C'est à la fleur d'oranger L'hydratante C'est à la cerise noire Et à la pistache Mon préféré C'est celui qui est à la fraise Et à la menthe Mais cerise noire et pistache Mon Dieu Que ça sent bon En plus C'est des odeurs enivantes Quand on va sous la douche Et c'est des odeurs Qui restent Sur le corps Oh ça sent encore Ça sent trop bon ça Et puis alors celui A la fleur d'oranger Je vous dis pas C'est mon odeur préféré Ça sent trop bon La fleur d'oranger D'ailleurs Titi m'a flingué Des quatre Que j'avais acheté J'avais fait une grosse réserve L'année dernière Au promo botte et le clair Donc là il va falloir y retourner Au promo botte et le clair Il va falloir que je refasse un stock Parce qu'il reste du shampoing Par contre il n'y a plus de savon Depuis quelque temps Il utilise du savon Et d'un coup Il me flingue tous mes savons Donc je n'avais pas prévu Qu'il allait l'en utiliser Vu qu'il ne l'utilisait jamais En gros mon mari C'était quelqu'un Si tu pouvais lui trouver le savon Qui fasse tout Qui fasse shampoing Déo Gel douche Brosse à dents Dantifrice Tout Ce serait le paradis Depuis quelque temps Il utilise ça Donc il me les flingue Donc après j'en ai plus Donc j'espère que les promo botte et le clair Vont vite revenir Parce que d'un coup Il n'y a plus grand chose à la maison Marque Yojiti C'est du thé biologique Moyen Moyen Alors c'est une infusion A la feuille de Alors c'est une infusion Ayurvédique aux plantes Feuilles de framboisier Vervaine odorante Et lavande J'ai pas trop aimé le goût en fait J'ai pas trop aimé ça Ça a le goût de flotte Voilà Bon le thé c'est de l'eau On est d'accord Mais franchement au goût Ça faisait un goût C'était pas terrible quoi C'était pas très bon Non je ne répéterai pas ça Ils sont tous dans un état pitoyable Les bouteilles de shampoing C'est de la marque aussi C'est le point chien Le point chien Bah oui Le shampoing Au somme volume Alors qu'il se présente comme ça C'est un shampoing Donc pour donner du volume Evidemment Ça marche par contre Après je ne vous dis pas Bonjour les nœuds C'est comme Certains shampoings Enfin d'autres shampoings Que j'ai pu essayer Qui dit volume Dit nœuds après derrière Donc c'est pas forcément Ce qu'il y a de mieux Je pense que je vous parlerai D'une routine Que je suis en train de mettre En place pour mes cheveux Je vous expliquerai Ce que je fais Pour éviter justement Qu'ils aient trop de nœuds Quand je les lave Ensuite par la suite C'est un shampoing Que je pourrais racheter C'est pas mon préféré Mais c'est un très bon shampoing Quand même Et moi je l'avais trouvé Chez Leclerc Deuxième lac de fini Troisième shampoing Dope pour Titi Hop On revient chez Dope Celui-là C'est le douche crème Douceur d'enfance Au parfum Haribo Tagada Et oui Ça sent La fraise Haribo Ça sent toujours Aussi bon dans le clacon Ça c'est pareil C'est une tuerie Ça sent bon Ça tient longtemps On a vraiment l'impression Qu'on ait du bonbon Titi voulait me manger Je vous passerai les détails Je vais passer à autre chose Ah voilà le shampoing ultra doux Dont je vous parlais tout à l'heure Celui donc qui a la richesse d'argan A la crème d'amande Et à l'huile d'argan du Maroc Ça ce sont des shampoings Ce sont des tueries Toute la gamme C'est une tuerie Ça prend soin de votre cheveu Ça les hydrate Les pointes sont beaucoup moins sèches Ça se rince assez facilement Je trouve Même le démélange Je trouve qu'il se rince bien Même le masque Et vraiment C'est un garnier ultra doux Je kiffe Ce sont mes produits Quasiment mes produits préférés J'ai fini plein de mascara Mais quand je dis plein C'est plein Alors attention les yeux Il y en a plein Je vais commencer par la marque Je vais commencer par celui-là Le Sosuzanne Le Fetter Lask Mascara Qui est un mascara noir Alors je l'ai fini entre guillemets vite Parce qu'en fait Il a vachement séché D'ailleurs j'en ai même pu à le vous dire Il a séché dans le flacon Je ne sais pas pourquoi Mais il est ultra sec J'aimais bien la brosse Parce qu'elle permettait de donner du volume Par contre il a vite séché Donc je ne rachèterai pas A mon avis cette marque-là Parce qu'on a Ce problème de séchage Qui n'est pas très agréable Ensuite de la marque Ossienne Toujours un mascara waterproof C'est le Push-up Qui était comme ça Alors pareil Il a séché assez rapidement En fait il ne fait pas cet effet sec là Mais on n'a plus rien On n'a plus de matière qui s'étale Au niveau des cils Donc c'était un très bon mascara aussi Si vous voulez du mascara à petit prix Vous pouvez vous pencher sur la marque Qui est à l'hideuil Elle est très bien Volume million de cils fatale Ça c'est un mascara que j'adore Que j'ai déjà réouvert Parce qu'il est juste top Il a fini par devenir sec Parce qu'il n'y en a plus dedans Et j'adore ce mascara Si vous voulez un mascara Qui vous sépare les cils Qui les gaine Qui vous donne du volume Enfin ça c'est de la bombe Et ensuite J'ai fini le Fossil Supersar X-Fiber Donc avec deux étapes L'étape 1 Vous mettez le mascara proprement dit L'étape 2 Vous mettez des fibres Et vous repassez à l'étape 1 Ce sont de très C'est un très bon mascara Je dois l'avoir en water proof Et je crois que j'ai commencé Mon problème c'est que le truc s'est pété Mais il était fini Donc je n'ai pas de regrets Il a fini par se péter Mais vous voyez C'est à force de tourner Je pense que je l'ai flingué Et c'est pareil C'est un très bon mascara Et en water proof C'est une tuerie Parce qu'en plus il ne bouge pas Et je trouve que les cils Sont encore plus gainés Donc je trouve ça encore plus super Parler d'émail diamant Dans ma vidéo noce Que vous aurez vu avant Donc j'ai fini Le formule rouge Le blancheur à éclat Et ce voilà Ce sont des très bons dentifries Je sais qu'ils sont peut-être Un peu agressifs Par rapport à leur composition Mais si vous voulez avoir Un éclat et un brossage Bien net Enfin moi je trouve Que ceux-là Pour moi ce sont les mieux Ensuite j'ai fini Le soin contour des yeux Aux extraits de plantes De Madagastar Que j'ai adoré C'est de la marque Madagascar Cosmetics J'essaierai de vous mettre Les liens des produits Que je suis en train de vous citer J'espère que ça ne sera pas trop long A mon avis si Alors ce que vous trouverez Au supermarché Je ne vous les mettrai peut-être pas Dans le cours en barre d'info Donc j'ai adoré Ce soin pour les yeux C'était au Sondry Au Coucoui Au Bread Muffin Alors ne me battez pas ce que c'est Alors c'était apaisant Hydratant Redonne de l'éclat Et préserve la jeunesse De votre regard Hydratant Oui super hydratant J'ai adoré ce produit Et d'un coup voilà J'avais aussi Comme avec le produit De chez Nuxe La disparition De ces petits grains Que je peux avoir Des fois sous les yeux Et ça j'ai adoré Ce produit Et ben voilà Le copain De mon produit soin Pour les yeux Donc de la marque Nuxe C'est le Bio Beauté Donc c'était la crème détox Antipollution Et éclat à l'eau d'orange Et à la pupe d'acérola Alors oui ça redonne Cet effet éclatant C'est à dire que Le teint il n'est pas terne Il n'est pas grisonnant Il est normal Voilà Il est tout simplement normal Et ça je l'ai constaté Parce qu'il y a un moment Je trouvais que mon teint Il était dégueulasse Et quand j'ai appliqué ça J'ai trouvé que vraiment Il y avait de vrais résultats Donc là La marque Nuxe Enfin franchement La marque Nuxe Je l'aime beaucoup Je suis ravie de cette marque Marine a fini Tiens Je crois que ça va être La fin De la fin Non après j'ai ça Vous montrer Marine a fini Le Visibly Clear Shine In Pore Le gel exfoliant matifiant Qui aide à réduire la brillance Et à resserrer les pores Parfumant D'arien et citron vert Depuis qu'elle utilise Les produits de la marque Nuxe Nuxe Donc au niveau des soins visage Avant la crème Je ne sais plus quelle crème J'ai pris en pharmacie l'autre fois Elle a beaucoup 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 moins de boutons Alors est-ce que aussi Entre guillemets En vieillissant Les boutons viennent moins Enfin Viennent moins à réattaquer C'est possible Mais en tout cas Ce produit là Moi déjà je l'ai essayé Je l'ai trouvé génial Ça a cet effet frais Enfin moi ce que je préférais C'est le nettoyant Enfin il est fini Il est fini Et là on est en train d'épurer Tout le cas dans la salle de bain A deux Peut-être qu'on n'est pas la seule Et que deux Et c'est déjà l'odeur Citron vert mandarine C'est une tuerie Et oui On sent que le Le Ce gel là Non seulement Quand il vient Parce qu'en fait On l'applique Comme on voulait exfolier Et après on l'est posé Un petit peu Et en fait On sent bien Que les pores sont libérés Qui sont Enfin qui sont resserrés Qui sont bien propres En fait C'est surtout ça Ce qu'on voit Enfin je trouve Ce qu'on voit le plus Et franchement Je suis ravie Moi la marque Notrogena C'est une de mes marques Préférées aussi J'adore cette gamme là Et j'ai fini Un petit truc Qu'il y avait Dans le calendrier De l'Avent Spa ou SPA Pour ceux qui ont suivi Les aventures Des premiers De la première ouverture Je crois Où Baptiste disait Que c'était le calendrier SPA Bref Donc le spa Que Karine m'a offert Qui vient de chez Action Donc c'était Le shampoing Delicaire Formula Marvelous Summer Alors c'est un shampoing Qui est bien Je ne vais pas racheter Forcément cette gamme là Mais c'est un shampoing A la quantité J'en ai eu pour 3 fois je crois Donc c'est un peu light Au niveau quantité pour moi Mais c'est un très bon quand même C'est un shampoing Qui nettoie bien les cheveux Après il ne fera rien de plus Voilà Moi c'est ce que je n'ai rien pu constater Je pense que ces formats là Sont trop petits pour moi Par rapport à la longueur de cheveux que j'ai Pour avoir un vrai avis Une vraie opinion Mais j'étais ravie De tout ce qu'il y avait dans ce calendrier Et j'ai hâte de faire Je ferai peut-être une vidéo Pile en conclusion Je ne sais pas Je verrai au fur et à mesure Voilà pour cette vidéo Produits terminés J'espère que ça vous aura plu J'espère que ça vous aura fait plaisir Que je revienne sur certains produits Que je vous ai parlé Durant l'année 2018 En tout cas moi je vous laisse Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo Ciao